Aujourd'hui nous organisons l'arbre de Noël annuel de Roulé Jeunesse. Avec les bénéfices qu'on a fait de l'année, on arrive à offrir ça maintenant chaque année. Chaque année ça évolue comme tout le reste. Cette année on a 110 enfants inscrits qui vont être récompensés par un cadeau et une pochette gourmandise avec un goûter. C'est une belle opération qui s'organise sur toute l'année finalement, grâce à la générosité des gens. Voilà tout à fait, c'est un truc qu'on se permet d'organiser grâce aux manifestations qu'on fait tout au long de l'année. Jusqu'à présent le vide grenier, la soirée cabaret du mois d'août. Pour l'année 2023 on a d'autres activités qui vont arriver, on a un concours de belote. Fin d'année 2022 on a fait une bourse aux jouets. Avec toutes ces activités là, ça nous permet d'offrir comme l'arbre de Noël. Et bien sûr au cours de l'année aussi on a la journée Halloween et la journée Pâques qui sont offertes aussi aux enfants. Donc on remercie tous les gens qui ont participé toute l'année à ces manifestations. Sans qui ces cadeaux ne pourraient pas être là aujourd'hui ? Tout à fait, sans qui on ne pourrait pas être là. Et c'est sûr pour l'organisation de ces journées là, un grand merci à tous les bénévoles de l'association. Et merci également à tous les bénévoles de Roulet Jeunesse. Voilà tout à fait. On est une vingtaine de bénévoles. Qui travaillent à chaque fois énormément pour arriver à organiser des journées comme ça. Et on remercie le Père Noël qui va arriver dans quelques instants. Tout à fait, oui c'est Noël. Donc ça sera le Père Noël lui-même qui sera là présent, qui remettra chaque paquet à chaque enfant qui se sont inscrits. Je crois que chaque année il y a beaucoup d'émotions dans les regards, dans le regard des enfants. Ah oui, ça c'est la magie de Noël quoi. Dès qu'il arrive, c'est une joie pour eux. La joie d'avoir un paquet, mais la joie de voir le Père Noël, malgré si certains ont peur de lui. Mais là c'est une joie, c'est les yeux qui brillent et tout ça, c'est magique pour eux quoi. Des cadeaux et puis des ateliers. Il y a aussi de quoi dessiner. Voilà tout à fait. Cette année on a ramené une activité supplémentaire sur la journée pour occuper un petit peu les enfants. On attend l'arrivée du Père Noël. Donc c'est des dessins à base de produits naturels. Donc c'est pareil, cette activité-là est offerte aux enfants. Et donc après, une fois que le Père Noël sera là, il fera la distribution des cadeaux et il y aura possibilité de faire des petites balades en calèche avec le Père Noël dans le pré. C'est une question que j'allais vous poser. Cette manifestation peut s'organiser au Larna, mais elle ne peut pas s'organiser partout. Parce que dans d'autres communes, il n'y aurait peut-être pas assez d'enfants et dans d'autres communes, il y en aurait trop peut-être. Oui, voilà tout à fait. Sincèrement, je ne peux pas vous dire par rapport aux autres communes. Nous, je sais que nous, sur le Lardin, notre association a été créée par rapport à ça. On voulait faire quelque chose pour essayer de garder notre jeunesse sur la commune. Et donc on a créé cette association pour les jeunes. Donc on arrive à organiser des trucs comme ça. Et on s'aperçoit que chaque année, ça évolue. On a démarré l'Arbre de Noël, on était une cinquantaine d'enfants. Là, aujourd'hui, on a plus de 110. 110 enfants et encore tous ne sont pas venus parce qu'il y en a qui vont au basket, au rugby, qui sont partis en vacances. Oui, tout à fait. 110 enfants. Après, voilà, chacun a son activité à côté. Donc c'est compliqué aussi pour qu'ils viennent, quoi. Et ces 110 enfants, c'est des enfants résidents, scolarisés ou à la crèche du Lardin. On a vraiment fermé à ce rayon-là. Alors que Pâques et Halloween, on le fait ouvert aux extérieurs, des communes extérieures. La possibilité des enfants, ils peuvent venir. Que là, Noël, non. Noël est vraiment consacré qu'aux enfants de la commune, quoi. Oui, et puis est-ce que les familles participent aux cadeaux, non ? Ah non, 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 non. Il n'y a aucune participation demandée aux familles. Là, nous, les cadeaux et la pochette gourmandise avec le goûter, c'est offert par l'association. Tout est offert par l'association. Incroyable. Oui, c'est... C'est serment, oui. Moi, pour moi, j'en suis très fier parce qu'on a réussi à arriver à amener un truc comme ça. Et donc, voilà, après, la seule participation, c'est qu'on met une petite buvette. Il y a le café, il y a du chocolat chaud pour les parents. Là, cette année, on a mis une tombola. On a une tombola, un euro le ticket. Donc, en lot, on a une composition florale de la fleuriste du Lardin, des jardins d'Alicéa. On a un bon d'achat de la libraire du Lardin, d'une valeur de 45 euros. On a un panier garni pris chez Bovetti et en gros lot, on a une truffe du Périgord, une truffe noire du Périgord. Donc, il y a des commerçants qui jouent le jeu. Alors, les lots de la tombola, c'est des lots qu'on a achetés. C'est pas... Voilà, on n'a pas demandé à ce qu'on nous offre. On a voulu mettre une tombola, on a préféré acheter nos lots. La seule chose qu'on nous a offert, c'est sur le bon d'achat de la libraire. Elle nous a rajouté 20 euros sur le bon d'achat. Mais sinon, les lots, on a voulu acheter parce qu'à force de demander à tout le monde et aux commerçants, à un moment donné, il faut savoir aussi jouer le jeu. Il faut savoir aussi acheter des trucs pour les récompenser, eux aussi, de ce qu'ils nous font toute l'année. La publicité qu'on leur demande à faire et tout ça. J'imagine que là où vous achetez vos cadeaux, c'est sur faire travailler le commerce local ? Exactement, voilà. On essaye déjà dans un premier temps de faire travailler le commerce local. Donc, par rapport au lot, la composition florale est de la fleurisse du Lardin. Le bon d'achat est de la libraire du Lardin. La truffe vient du Saint-Geral qui est sur la commune du Lardin. Il n'y a que Bovéti. Bon, malheureusement, on n'a pas de chocolatier à la qualité de Bovéti. La terrassonne, c'est à côté. Voilà, c'est sur terrassonne, quoi. Merci à vous, Thomas Loseille, et encore bravo. Merci beaucoup, merci bien.